Dévotion journalière. La foi apostolique. Tenez-vous prêts. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. L'Évangile selon Matthieu chapitre 24 verset 44. Il y a quelque temps, j'ai décidé de vivre plus près du site de l'église la foi apostolique à Portland, et j'ai donc acheté une maison à proximité. Bien entendu, cela signifiait que je devais mettre la maison dans laquelle je vivais auparavant sur le marché immobilier pour la vendre. Pour rendre la maison plus attrayante aux yeux des acheteurs potentiels, on m'a dit qu'elle devait être nettoyée et bien rangée et qu'il fallait la débarrasser de tout ce qui l'encombrait, ce qui la rendait plus « spacieuse ». Étant donné qu'un agent immobilier peut appeler à n'importe quelle heure de la journée et vouloir faire visiter ma maison à un client, ce n'était évidemment pas une bonne idée d'attendre un appel pour commencer à faire le ménage. Parfois, l'agent peut appeler d'un téléphone portable, à quelques minutes de là, ou, dans certains cas, alors qu'il est près de ma porte. Par conséquent, ma maison devait être prête à tout moment pour une visite. Cette situation m'a fait penser à la venue du Seigneur. Nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, où Jésus reviendra pour les siens, ni quand la trompette sonnera. Nous n'aurons pas le temps de nous préparer rapidement. Il sera alors trop tard. Cela signifie que nous devons nous préparer continuellement. Nos maisons spirituelles doivent être toujours impeccables. Nos cœurs doivent être propres devant le Seigneur, et si un encombrement mondain s'est accumulé dans nos vies, nous devrons nous en débarrasser. Nous devons être prêts et guetter le retour de notre Seigneur. Si notre maison spirituelle est prête, nous serons prêts pour l'enlèvement des saints. Nous attendons ce jour avec une grande impatience parce que nous savons que le Seigneur sera satisfait de nous et que rien ne nous empêchera de partir avec lui. Ce jour merveilleux ne tardera pas à arriver. Mettons de l'ordre dans nos maisons spirituelles, et attendons ce jour. Bonne journée à vous.